Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot. Bonne année, vu que c'est la première. Avec moi, pour moi, qu'on passe cette semaine, Idriss, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, Rally. Ça va, ça va. Et on aura l'interview de Franck Signoregno, ancien joueur de Reims, Metz, Retafé notamment. Il sera avec nous dans un instant. On y va. Oui, allô ? Salut Franck, ça va ? Ça va, merci. Merci d'avoir accordé cette interview. Je te présente, Rally et Idriss qui vont m'accompagner avec moi dans l'interview. Salut Franck. Bonjour à tous. Écoute Franck, pour commencer cette interview, question un peu traditionnelle début d'émission, comment tout a commencé pour toi dans le foot ? Bon, c'est classique. On va dire que j'ai voulu m'inscrire à l'âge de 5 ans, j'avais même 4 ans et demi dans la ville où je suis né, Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Et j'ai dû attendre quand même 2 ans avant de pouvoir faire ma première licence parce que la première année, j'étais trop jeune. Il n'y avait pas une catégorie en dessous les débutants pour justement débuter le football. Et puis la deuxième année, c'était lorsque je suis arrivé, j'étais trop petit, taille, trop frais, trop petit. Du coup, on m'a conseillé de revenir l'année suivante. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, traditionnellement, pardon, dans la ville de ma naissance. D'accord. Et juste du coup, Franck, donc ces rallies-là, on a vu que tu as été préformé à l'INF Clairefontaine. C'est ça, ouais. Tu vas y rester, enfin tu es resté un an. Quels souvenirs tu gardes de cette période-là en particulier ? C'est très contrasté, très mitigé. Effectivement, j'ai commencé, j'ai été, comment dire, j'ai passé les sélections pour Clairefontaine. J'avais 13 ans et c'était pour mon entrée en troisième. J'avais 14 ans, pardon. Et en fait, je suis rentré, mais ça ne s'est pas super bien passé. J'étais dans une période où mes qualités premières, et d'ailleurs ça a continué par la suite, n'étaient pas forcément techniques. Tout ce qui était, on va dire, toucher de balle ou jonglage, maîtrise du ballon, jonglage en mouvement, ce n'était pas du tout ma spécialité. Et en plus, j'étais dans une période où j'étais très, très petit. Je suis rentré à Clairefontaine, je devais faire 1m50, il me semble. Donc quand tu fais 1m50 en troisième, tu fais du 35 de chaussure, c'est compliqué, surtout en région parisienne où il y avait quand même des beaux gabarits. Je répondais, on va dire, par d'autres qualités naturelles qui étaient plutôt la vivacité, la vitesse, la combativité, ce qui a fait un peu mon profil et mon label durant toute ma carrière. Et on va dire qu'au bout d'un an, on m'a clairement fait comprendre, à l'époque, que je n'avais pas ma place parmi les autres parce que techniquement, j'étais en retard ou que je ne correspondais pas un peu au profil que l'on voulait là-bas. Et en plus, j'ai beaucoup, beaucoup grandi cette année-là. Donc j'ai été arrêté, je crois, deux mois pour un problème de croissance au talon. Et voilà, donc au bout d'un an, on m'a clairement fait comprendre qu'il valait mieux que je rentre chez moi. Et que j'étais plutôt disposé à continuer les études plutôt que le football. Et c'est ça que je regrette, c'est-à-dire qu'autant on peut faire des choix et dire, voilà, on ne te garde pas, on pense que tu n'es pas dans le cursus, rien meilleur que toi. Mais on m'a clairement conseillé de continuer les études, de ne pas forcément continuer le football à haut niveau. Et voilà, donc c'est là-dessus où j'ai un peu tiqué parce que c'est l'entraîneur de l'époque qui m'a un peu mis des bâtons dans les groupes, même par la suite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'aller à Carrefontaine, j'avais déjà signé un ANS, un contrat de non-sollistation au FCNS, à l'âge de 12 ans. Et c'est vrai que par la suite, ça m'a quand même poursuivi parce que cet entraîneur-là a régulièrement dit que le FCNS faisait une erreur en meilleur recruté aussi jeune. Donc voilà, c'était… En tout cas, jolie persévérance. Jolie persévérance. Et du coup, par rapport à ça également, c'est qu'en 99, tu subis une fracture du tibia et tu as atteint de la mononucléose, on a vu. Donc ce qui freine ta carrière, ta progression, etc. Et du coup, l'autre question, c'était qu'en si jeune, on a de tels problèmes physiques, comment en fait on s'accroche, on reste focus sur l'objectif principal ? Et est-ce qu'à certains moments, tu n'as pas perdu espoir ? Si, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai eu une fracture de fatigue. Déjà d'entrée, lorsque j'intègre le FCNS au centre de formation, c'était même en 97. Mon premier match amical, à l'époque, j'étais attaquant. Et je suis percuté par le gardien et je fais même une fracture tibia-maléole qui m'éloigne deux mois des terrains. Je reviens et l'année d'après, effectivement, coup sur coup, je fais deux fractures de fatigue. Une à chaque tibia qui, alors c'est moins grave, mais qui t'éloigne quand même des terrains également. Et je fais une mononucléose. Donc c'est vrai que j'ai cumulé un petit peu les soucis physiques. Mais après, c'est une question de personnalité. Tu te bats, tu apprends à revenir, tu ne lâches pas forcément le morceau. Et comme je le disais, c'est que moi, je n'étais pas forcément le meilleur. Et ça, c'est aussi une force. Si je peux donner un conseil aux gamins durant leur cursus, c'est qu'il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et ne pas se focaliser forcément ou laisser les autres se focaliser sur les faiblesses. Et il faut justement travailler avec ses qualités. Ce qui n'empêche pas de s'améliorer sur d'autres points, mais d'optimiser, on va dire, son potentiel. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais rien donné. Je suis allé à Clairefontaine, je me suis fait virer. J'ai eu une fracture, je suis revenu, mononucléose, donc une maladie avec une hépatite par-dessus. Donc, c'était cumulé. Bien sûr, tu perds espoir à un moment donné parce que tu te dis, j'enchaîne les tuiles et je perds du temps. C'est surtout ça, l'ennemi du footballeur, c'est perdre de temps sur le terrain, dans la progression, etc. Mais au final, après, c'est une question aussi de mental et tu le cultives. Et tu te dis, au moins, moi, ce que je me disais, c'est, donne tout pour revenir. Après, elle ne vienne que pourra. C'est-à-dire que, par contre, si tu lâches, tu te dis, à un moment donné, tu as des regrets. Tu te dis, excusez-moi, j'ai vraiment tout fait pour arriver à l'objectif qui était de départ de devenir pro. Donc, moi, c'était plutôt cet objectif-là. C'est-à-dire que je n'avais pas de vue à long terme. Je n'avais pas des contrats espoir. Je n'ai pas eu des contrats pro très jeunes. Souvent, c'était année après année. J'étais sur le fil du roisard. Il fallait à chaque fois prouver que j'avais ma place pour justement prolonger d'une année. Donc, je ne cache pas qu'il y a eu des périodes où tu te dis, c'est chaud. Et à mon avis, je vais passer à la casserole. Mais au final, j'ai su m'accrocher. Et puis, pour justement entretenir le doute, en fait. Je n'étais pas considéré comme un joueur qui allait forcément passer professionnel. Mais j'arrivais à mettre le doute dans les éducateurs, dans les formateurs pour dire est-ce qu'on risque de faire une erreur si on le verre tout de suite ? Est-ce qu'on ne lui accorde pas une année supplémentaire ? Donc, moi, je suis raccroché à ça. Justement, tes efforts et ta persévérance, elles vont payer. En février 2002, tu fais ta première apparition avec les pros, donc avec le FC Metz. En plus, ça gère l'an, donc à un stade mythique. Et tu as un très bon match. Et à la suite, tu t'imposes en compte du FC Metz. Et donc, on se demandait quels souvenirs tu gardes de cette grande première avec les pros. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. Pour moi, c'est un souvenir, honnêtement, comme tout le monde, la première est souvent exceptionnelle. Mais c'est vrai que j'étais dans ma dernière année de contrat stagiaire. Je jouais, un an avant, je jouais avec la troisième équipe du FC Metz. À l'époque, maintenant, c'est la N2, mais avant, c'était la CFA, puis il y avait la DH. Je jouais plutôt en DH avec mes ennuis physiques. À chaque fois que je revenais, on me faisait repartir du bas. Je jouais avec la division d'honneur. Donc forcément, tu te dis que c'est compliqué. Parce qu'avant d'aller chez les pros, il faut quand même que tu joues un petit fast-épreuve en CFA. Et à cette époque-là, je fais quoi ? Six mois en CFA, un nouveau poste, que d'ailleurs, j'ai moi demandé à évoluer. C'était arrière-gauche. Parce que je sentais que je n'avais pas forcément les qualités nécessaires pour être un premier choix offensif. La capacité d'éliminer, peut-être la qualité de centre des milieux excentrés de maintenant. Donc j'avais demandé à être mis derrière parce que j'avais cette qualité de combativité, de défenseur, de rien lâcher. Ce qui me laisserait le temps de progresser offensivement. Voilà, donc je savais qu'à ce moment-là, on focaliserait plus sur les qualités de combattant et de défenseur. Et on laisserait de côté mes défauts peut-être offensifs qu'on pouvait me voir en tant qu'excentré. Du coup, je fais une très bonne six mois en CFA, mais je ne fais aucun entraînement avec les pros. Absolument aucun. Il y a un changement d'entraîneur qui fait que Gilbert Grèce arrive. Il change de système, il passe à cinq, il faut un piston. Et là, mon nom est soufflé et je joue à Gerland. Alors que trois jours avant, je fais un match avec la réserve contre Nancy et que je n'avais fait aucun entraînement avec les pros. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de tergiverser. C'est-à-dire que j'ai fait un entraînement avec les pros veille de match avant de partir à Gerland. Le coach me convoque, me dit « Écoute, on m'a parlé en bien de toi. Est-ce que si je te prends à Gerland, tu es partant ? » Je fais « Ouais, mais moi, bien sûr. » Mais par contre, je ne savais pas que j'avais fait être titulaire parce que je l'ai su une heure et demie avant le match à la causerie. Et à ce moment-là, il m'a mis très à l'aise. Il me dit « Écoutez, parce que vous voyez les joueurs. Écoutez, Franck, face à vous, vous allez avoir Govoo ou Carrière. Ça va permuter. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre petit pont, grand pont, sombrero. Ne vous énervez pas. Ça va aller. » Et ça s'est passé ou pas, finalement ? Comment ? Les grands ponts et tout. Ça s'est passé ou pas ? Ça ne s'est pas passé. Mais au bout d'un quart d'heure, quand Govoo accélère, je réussis quand même à prendre un jaune parce que je fais un tirage de maillot et avec Carrière, je lui mets un tacle assez sévère. Donc au bout de 20 minutes, je prends un jaune. Mais au final, ça a été le temps de me mettre au diapason. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé parce que le match d'après, je suis de nouveau titularisé face à Nantes à Saint-Sinforien. Donc après, tu as réussi en club. Tu es sélectionné avec les espoirs, appelé par Raymond Dominic. Et donc, on se demandait quels souvenirs tu gardes de ce coach qui a quand même marqué l'histoire du football français, en tout cas. Là, pareil, ça va très vite pour moi. Je n'avais jamais connu de sélection en jeune, que ce soit en moins de 15, moins de 17. Je n'avais pas connu le cursus-là. Donc pour moi, c'est tout nouveau. Je fais une dizaine de matchs avec les pros. Je suis convoqué pour une sélection en moins de 20 ans avec Jodar, puis tout de suite avec Domenech. Mais l'anecdote, là, c'est que lorsqu'on prépare le match contre l'Islande, un match amical, il me met milieu-gauche en 4-4-2. Et là, je lui dis, mais ce n'est pas mon poste. Moi, je ne suis pas milieu-gauche. Il me dit, ah bon ? Donc voilà, j'en garde un super souvenir parce que franchement, c'est une fierté de porter le maillot bleu. Et en plus, j'étais avec des joueurs, Benoît Chérou, j'étais au Cinema Pongole. J'étais avec Diara, Alou Diara, avec Gaël Givret, etc. Mais du coup, je n'en ai eu qu'une. Que c'était une fierté, mais il n'y a pas eu de continuité. Parce qu'en fait, à mon poste, il y avait quand même pas mal de joueurs qui ont fait d'énormes carrières derrière. Je pense à Patrice Evra, je pense à Gaël Givret. À l'époque, il y avait Sylvain Monsoro qui était avec Sochaux et qui marchait très fort. Donc voilà, je n'ai aucun regret là-dessus. Mais voilà, l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, Domènech, il me met en 4-4-2, milieu excentré-gauche. Ce n'était pas mon poste. Mais bon. D'accord. Du coup, pour continuer un peu le parcours de ta carrière, à l'été 2005, tu vas t'engager avec Nantes pour passer en quelque sorte un cap dans ta carrière puisque là, tu vas commencer à jouer notamment les places européennes et non plus le maintien comme c'était le cas à Metz. Et du coup, d'abord, sur ta signature en elle-même, qu'est-ce qui te convainc de choisir les Canaries ? Ça arrive très tôt. C'est-à-dire qu'avec Metz, je fais quand même une bonne saison qui est reconnue par le public. Je crois que je suis élu le meilleur grenat de la saison dans divers clubs qui s'intéressent à moi et notamment le FC Nantes qui vient de terminer une saison très, très compliquée mais qui a un projet de regagner un petit peu la première partie de tableau de Ligue 1 et qui était le dernier champion après Lyon. Donc c'est vrai que pour moi, c'est Robert Budzinski à l'époque qui me contacte directement et qui immédiatement, je crois que c'était au mois de juin, me fait une proposition. J'avais également Marseille qui était intéressé, mais à ce moment-là, Marseille est en train de chercher à débaucher mon coach à Metz qui est Jean Fernandez. Et ça ne se passe pas forcément super bien au départ. C'est-à-dire que le FC Nantes réclame une indemnité, que le coach fait un petit peu le forcing pour rejoindre Marseille qui est forcément son club de cœur à lui. Et il avait demandé à mon agent de patienter un petit peu au départ. Le problème, c'est que le FC Nantes déjà un petit peu échaudé par rapport à ce départ. Je pense qu'ils auraient peut-être mis le veto, ça aurait énormément tardé. Et du coup, moi, je prends la décision d'aller à Nantes parce que c'est un club également qui est un intermédiaire entre Metz et Marseille afin de progresser et de pouvoir un peu m'étalonner sur les terrains de Ligue 1. Donc moi, j'ai choisi le FC Nantes parce qu'il y a également dans le projet des gars comme Toulaland, des Merce Faé, des Mickaël Andro, des Frédéric Darocha. Et je suis convaincu à ce moment-là que le FC Nantes est un bon palier pour moi. Du coup, malheureusement, le FC Nantes est en transition et finit 14e, ta première saison. Puis est relegué à ta deuxième, ce qui va te pousser à quitter le club. Mais quand même, on parle souvent des supporters nantais, de l'ambiance à la Beaujoire, etc. Quels souvenirs tu gardes de tout ça ? Comme tu dis, c'est forcément une déception parce qu'au final, c'est une descente au bout de la seconde saison. À titre personnel, je fais ma meilleure saison individuelle lors de la première année où franchement, sportivement, j'explose. Ça se passe plutôt pas mal. On commence à parler de moi, à dire que je suis un latéral gauche de qualité dans cette Ligue 1. Et donc, sportivement, je n'ai rien à dire sur cette première année. La deuxième année, forcément, elle est beaucoup plus compliquée. Ça se termine par une descente avec trois changements de coach, avec beaucoup de querelles intestines entre la culture nantaise, ceux qui viennent de l'extérieur, la gestion faite par, à ce moment-là, d'assauts, mais plutôt grippons. Donc, c'est très, très compliqué à gérer. Beaucoup de problèmes extrasportifs, beaucoup de pression médiatique. Donc, cette deuxième saison, j'avais très, très mal à titre personnel, humainement surtout. Par contre, j'ai toujours eu un super lien avec les supporters nantais. Parce que, même si c'est un public qui peut être exigeant, c'est un public qui aime son club, qui est derrière. Et je suis catalogué, entre guillemets, comme joueur de club. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'était ma marque de fabrique. Tu peux être bon ou tu ne peux pas l'être. Moi, je ne trichais pas ou je ne donnais pas l'impression de le faire, du moins. Et surtout, quoi qu'il arrive, je donnais tout sur le terrain. On le voyait physiquement, la combativité, etc. Et tu peux être, à un moment donné, à côté de tes pompes. Mais, au moins, tu as tout fait dans l'investissement. Et ça, les supporters l'aiment. Moi, je l'ai compris parce que ça fait partie de moi. Et parce que je sais aussi ce que je dois aux supporters. C'est grâce à eux que nous, footballeurs, on existe. Donc, forcément, la relation, elle a toujours été très, très bonne. Globalement, moi, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec aucun public. Et j'ai encore des supporters à Nantais qui m'écrivent de temps en temps des mots de sympathie. Donc, pour moi, ça a été un super public. Même si je pense que, par rapport à ce qu'il est maintenant, moi, j'ai connu une période un peu plus creuse. Parce que, lorsque je vois ce qu'est devenu la Brigade Loire, derrière les buts du FC Nantes, je me dis, moi, je n'ai pas connu cette ambiance de dingue. Mais même s'ils étaient nombreux. Voilà. Et à l'été 2007, tu quittes la France pour le championnat espagnol. Tu t'engages à Retafe pour 4 ans. La première année, tu es coaché par Michael Lodrup, les gens du foot passés par le Real, le Barça. Est-ce que c'est un élément qui t'encourage d'abord à signer là-bas ou pas du tout ? Même pas. Même pas. Encore une anecdote, c'est que j'opte pour l'Espagne parce que c'est toujours un championnat qui m'a attiré et dans lequel je voulais évoluer. J'avais le choix aussi d'aller rejoindre un club anglais qui était Birmingham, qui était en Première Ligue, et Retafe. J'ai opté pour ce club-là parce que c'est vrai qu'il était déjà qualifié en Coupe d'Europe, venait de faire la finale de la Coupe d'Espagne. Mais par contre, à ce moment-là, lorsque je signe au Retafe, c'est Schuster, l'entraîneur. Et l'espace que je signe et que je rejoins le club une semaine après, Schuster part au Réal, justement. Et c'est Mickaël Le Druk qui le remplace. Et à ce moment-là, moi, c'est une fierté. Parce que Mickaël Le Druk, légende, au Réal, au Barça, au Ballon d'or. En plus, c'est un gars qui pue le football. Moi, je suis content. Malheureusement, les six premiers mois, je ne joue quasiment pas, si ce n'est rien. Je crois que je fais un match de championnat. Et ça ne se passe pas super bien. Le coach, à ce moment-là, en plus, j'arrive blessé, il me entorse au genou. Et le coach me dit à ce moment-là, mais moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu jouer. Je dirais, ça part mal. Donc, ça a été compliqué, les six premiers mois. Même si, franchement, sur le terrain, les entraînements, j'ai adoré. Culture espagnole, la façon dont ils menaient ces séances, c'était que du plaisir. Ensuite, en Espagne, en 2008, tu es victime d'une erreur médicale sur ton opération au Tibia, si j'ai bien compris. Et en plus, on ne reconnaît pas l'erreur médicale et on t'assure que les chances de rechute sont très faibles. Et pourtant, tu vas rechuter pendant le stage de préparation et tu vas être écarté des terrains pendant plus d'un an. Comment on vit cette période-là en tant que footballeur où on sait que le temps passe vite et on se demande un an dehors des terrains, est-ce que ça ne va pas nous coûter la carrière ? Ça a été une galère. Honnêtement, temps familial où ma fille venait de naître en même temps que je me faisais opérer. Encore une fois, j'ai une fragilité au Tibia, c'est une fracture de fatigue. Je joue les six derniers mois de la première année, notamment en Coupe d'Europe. Je participe à un quart de finale de Coupe d'Europe contre le Bayern. Je joue un peu plus en Coupe d'Espagne, en championnat. Je joue avec cette fissure. Je sais que je l'aime et je joue avec. Mais malheureusement, on me recommande de me faire opérer parce qu'elle ne peut pas cicatriser d'elle-même. Et à ce moment-là, je vois un très grand chirurgien qui a fait des miracles pour certains de mes coéquipiers. Je n'ai pas peur de le dire. Qui m'opère et qui me met un clou. Malheureusement, en me mettant le clou, il a mis un diamètre assez gros. Il a forcé. Et j'ai eu une deuxième fissure à un autre endroit et qu'il ne reconnaît pas. Et lorsque je reprends l'entraînement à un stage en Grèce avec mon équipe espagnole, sur une simple passe, je casse sur le clou. Donc, les chances... Il m'a dit c'est une chance sur un million de casser sur un clou. J'ai tiré le pactole. C'est-à-dire que j'ai beau jouer à l'euro million chaque semaine, je ne gagne pas, mais là, tu gagnes. Non, mais là, je rigole. Mais c'est vrai que le problème, c'est que du coup, j'ai pété sur le clou. Il a fallu attendre une cicatrisation qui n'arrivait pas. Du coup, je me fais opérer une deuxième fois. Et au final, je ne marche pas normalement avant quasi un an. Je boîte, j'ai mal. Et à ce moment-là, tu te dis c'est compliqué parce que non seulement tu es blessé donc tu t'es écarté des terrains mais en plus, tu es à l'étranger. Donc, on t'oublie. C'est-à-dire que plus personne ne sait ce que tu es devenu. Et puis même lorsqu'on souffle ton nom pour un éventuel retour, comment dire, parce que moi, je voulais quitter l'Espagne. Je voulais, pour ma famille, je ne voulais plus tourner la page espagnole. Mais je n'avais aucun club de Ligue 1 ni Ligue 2 française. Et donc, c'est très compliqué dans la tête. Tu te dis c'est terminé. Tu poses la question est-ce que bon, tu arrêtes le football ? Est-ce que tu envisages autre chose ? Mais là, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai connu ceci de suite à ça une résiliation de contrat avec mon club espagnol qui lui, je le peux comprendre, n'a plus voulu attendre. Ou une fois que je suis revenu, il a dit non mais c'est trop tard, on a recruté quelqu'un d'autre, on ne compte plus sur toi. Donc, au final, j'arrive à une résiliation parce que le président m'avait dit quoi qu'il arrivait, je ne jouerai pas une seule minute dans son club. Donc, ça devenait compliqué pour moi. Mais du coup, j'ai une petite question, le médecin qui a fait l'erreur, c'est un médecin du club ? Non, 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 je me suis fait opérer en France. Après, le médecin, moi, je te dis que c'est une erreur parce que je me fais opérer et lorsque je me fais opérer, je me fais opérer pour une fissure, je ne me fais pas opérer pour une autre et cette autre fissure, c'est lui qui me la crée avec le matériel. le problème, c'est que lui, il ne le reconnaîtra pas et puis même lorsque tu te fais soigner, c'est comme un avocat, tu as une obligation de moyens mais pas de résultat. C'est-à-dire que le type va me dire non, je t'ai opéré mais bon, ça s'est mal passé, ça arrive, c'est comme ça. Donc, moi, je l'analyse de cette façon et j'en suis persuadé, c'est les images qui parlent, c'est-à-dire que j'ai une fissure après l'opération que je n'avais pas avant suite à cette intervention. Donc, je me fais opérer une deuxième fois mais moi, j'ai insisté pour que ce soit ce même médecin qui m'opère la deuxième fois pour me consolider mon tibère parce que si je m'étais fait opérer par un autre médecin et que ça se passe mal, le premier aurait dit écoute, moi, j'ai fait la première mais je ne suis pas à l'origine de ton arrêt de carrière éventuel et le deuxième a dit moi, j'ai essayé de te réparer la première erreur. Donc, moi, j'ai voulu que ce soit le seul et même le chirurgien qui m'opère et puis après, elle vient que pourra. Je me suis accroché et j'ai réussi à revenir même si j'ai dû passer par des chemins un petit peu sinueux. Ok. Ok. Et ensuite, du coup, à cause de cette blessure et de la réalisation de contrat dont tu parles, à 29 ans, tu te retrouves au chauvage et dans un interview pour BIN, tu expliques que tu as dû même te rendre au pôle emploi et même qu'on t'y reconnaissait de temps en temps et donc, j'imagine que ça devait être assez dur cette descente aux enfers en quelque sorte pendant cette période et du coup, moi, je me demande d'où tu tires ta force pour surmonter cette épreuve puisqu'ensuite, tu reviens dans le football quand même. C'est effectivement quand tu pointes au chômage, tu arrives avec le CV de footballeur et tu arrives, on ne va pas se mentir, avec des fiches de salaire venant d'Espagne ou de joueurs de Ligue 1 avant, il faut mettre son égo de côté parce qu'on te regarde avec des yeux mais au final, les gens ne te voient comme footballeur professionnel qui a touché un certain salaire mais qui est jeune. Mais voilà, c'était la procédure, il fallait que je réintègre le marché du travail français. Donc, je m'inscris au chômage parce que c'est un droit, j'avais cotisé en étant à Nantes et que c'était au cas pour éventuellement bénéficier de formation si je devais arrêter ma carrière de footballeur. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'étais allé au pôle emploi. Mais c'est sûr qu'il faut mettre son égo de côté, sa fierté et se dire bon, on avance quoi qu'il arrive. Après, j'ai toujours été un joueur, comme je l'ai dit, de nature combative pour aller chercher ce que les autres ne pouvaient pas atteindre ou à qui on donnait plus de facilité. Je trouvais autour de moi que je n'avais pas forcément les choses faciles. Et puis après, j'avais ma fille, ma femme qui, étant infirmière, avait dû arrêter sa carrière pour me suivre en Espagne et puis pendant trois ans, puis en Belgique trois ans et demi, quatre ans même. donc voilà, ça demande des sacrifices. Donc, est-ce que je me dois d'abandonner et de trouver une autre voie ? Mettons qu'il y avait une once d'espoir, je me dis, écoute, on fait ce qu'il faut en termes administratifs, mais ça n'empêche que j'ai toujours foi en mes qualités et surtout en mon potentiel à revenir quitte à repasser par la case zéro. Donc, ouais, c'est dans la tête. Je crois que c'est chacun. On puisse la force en soi en fonction de son vécu, de son expérience et puis aussi en fonction de son éducation, je pense. L'éducation fait que pour avoir des résultats, il faut travailler, il faut cravacher, il faut renoncer à des choses, à faire des sacrifices et puis moi, j'ai été prêt à les faire. Ensuite, libre de tout contrat, tu signes en Belgique à Charleroi, tu y passes une saison. J'ai envie de savoir comment tu juges le niveau de championnat belge par rapport à ce que tu as connu en France et en Espagne ? C'était une galère. Franchement, c'était une galère parce que, autre anecdote, non, autre anecdote, c'est que je signe au mois de décembre à Charleroi qui, à ce moment-là, vient de faire 19 matchs sur 30 de la saison régulière et il s'avère qu'ils ont 7 points. Victoire 3 nuls et le reste, elle est défaite. Donc, tu sais, quoi qu'il arrive, tu arrives dans une galère. Tu sais que, mais j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que, et en plus, c'est un essai, j'ai que ça. Donc, là, encore une fois, tu mets ton égo de côté et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on propose le contrat à Charleroi, tu regardes et tu te dis, c'est pas possible, c'est le salaire d'une semaine. C'est pas, je veux dire, c'est tellement bas que je touchais plus en étant au chômage en France. C'est pas, c'est ça, tu vois. Donc, tu te dis, c'est chaud. Mais bon, encore une fois, tu te dis, bah oui, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, eux, peut-être qu'ils n'ont pas forcément les moyens de plus ou ils profitent de la situation. C'est à moi de prouver. Vas-y, on y va. Et je vais tout seul à Charleroi. Je laisse ma pompe pour 7 mois. Je me dis, quoi qu'il arrive, il faut que je montre que je suis apte physiquement, que j'ai récupéré de ma blessure, que j'ai des qualités, que je ne suis pas mort. Donc voilà. Après, pour revenir à ta question, le championnat belge, honnêtement, je trouve que il est scindé en deux. c'est-à-dire que tu as les clubs comme Bruges, comme Genk, comme éventuellement, à un moment donné, tu avais l'Underlecht et le Standard qui trustaient les premières places. Donc tu avais 5-6 clubs qui tenaient vraiment la route avec des très bons joueurs. Et puis après, c'est vrai que tu avais le reste du championnat qui était plutôt Ligue 2, quoi. Ligue 2, voire pour les deux dernières, nationales. Donc c'était vraiment à l'époque. Mais je pense que là, il est un peu meilleur. Il est un peu meilleur ces 5-6 dernières années et avec notamment des clubs qui ont fait leur apparition. Je pense à la Saint-Gilloise, à le deuxième club d'Anvers. Avant, c'était le Berscott. Maintenant, c'est Anvers. Je ne sais plus comment. C'est Antwerp, pardon. Et tu as quand même quelques bons clubs belges qui performent aussi un petit peu notamment en Europa League. Donc voilà, c'est vrai qu'après, c'était un championnat où il était agréable d'évoluer, même si lorsque l'on m'a proposé à la fin de saison de prolonger à Charleroi où j'avais des touches en Belgique, j'ai fait le choix de revenir en France. Mais là, c'était plus pour un projet déjà familial. Et puis, je me disais qu'à 30 ans, si je signe un contrat de 2 ou 3 ans en Belgique, j'allais y rester. Et je n'avais pas forcément envie. Voilà. Du coup, comme tu l'as dit, tu reviens en France en 2011, c'est ça ? À Laval où tu fais une très bonne saison. Mais j'aimerais bien parler de... Avant ça, tu avais passé un stage estival avec l'UNFP qui est une organisation destinée aux joueurs sans contrat. Quels souvenirs tu en gardes ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'UNFP ? J'en parle d'autant plus que maintenant, j'ai intégré l'UNFP au service des joueurs et dans l'employment. Du coup, le stage, pour moi, ça a été une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que on s'imagine que c'est ringard, que c'est la honte, etc. Mais quand je rentre de Belgique, j'ai des clubs de Ligue 2 qui me contactent mais qui sont un peu réticents. Ils me disent « Il faudrait peut-être que tu viennes faire un essai parce que physiquement, on n'est pas sûr que tu sois bien. Ils font référence encore à ma blessure, etc. » Et on est assez tôt dans le mercato, on est au mois de juin. Et moi, je leur dis « Mais attendez, je viens de faire six mois à Charleroi, j'ai fait quinzaine de matchs, 90-10 minutes à chaque fois. Je fais « Si vous m'avez vu là-bas, c'est que je suis bien, je ne comprends pas. Oui, mais tu comprends physiquement, on voudrait… » Je dis « Il n'y a pas de souci. » Moi, je suis… Si je viens chez vous et que je fais un essai et que vous décidez au final que ça ne va pas, moi, dans la presse, on va dire « Signorino a l'essai dans tel club de Ligue 2, ça ne le fait pas. C'est très mauvaise presse et je vais me retrouver en carafe. » Donc, je leur dis, je rejoins l'UNFP, je fais un match, des matchs amicaux avec eux et vous voyez mes performances. Si ça va, vous me prenez, si ça ne va pas, mais au moins, c'est sur terrain neutre. Donc, moi, c'était par rapport à ça. Donc, ça permet d'avoir de la visibilité, l'UNFP, avec des matchs contre des Ligue 1, des Ligue 2. Ça va te permettre de te montrer en compétition, de te montrer ce que tu vaux, de te montrer ton intégrité physique et puis surtout, ça te permet de rester dans le coup physiquement parce que l'UNFP, moi, j'ai rencontré des conditions de travail que certains clubs de Ligue 2 n'ont pas. Donc, des terrains, des ostéos, des kinés, médecins, analystes vidéo et les préparateurs physiques qui ont tous leur diplôme et qui sont là pour que tu sois le mieux possible. Le cas échéant où tu rejoignes un club et que tu sois prêt. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Moi, je signe à Laval au 4 septembre et je crois, c'est le 11 septembre ou le 12 septembre, je joue titulaire à Metz. Et moi, du coup, j'étais tout de suite dans le coup trois jours après. Donc, ça m'a permis de rester dans le coup tant physiquement que psychologiquement parce que tu es avec d'autres personnes qui sont dans la même galère que toi, qui recherchent des clubs. Puis, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité, c'est le collectif. Donc, pour moi, ça a été une bouée de sauvetage. Et une petite question rapidement, c'est financé par qui, du coup, l'UNFP, c'est la fédération ? Non, non. Alors, l'UNFP, c'est déjà, ça touche un pourcentage, mais un très petit pourcentage des droits télévisuels. OK. Donc, voilà, c'est parce que ça représente l'ensemble des joueurs. Donc, forcément, les droits d'image des joueurs, c'est géré collectif. Je parle par l'UNFP. Donc, il y a une partie de ces droits collectifs, donc les droits d'image, pardon. Et ensuite, il y a les cotisations. Et nous, on reverse tout cet argent au service des joueurs. Donc, ça passe par les stages de fin de saison qui durent six semaines où tout est pris en charge. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, je n'ai déboursé absolument rien quant à l'hôtellerie, quant à la restauration, quant à tout ce qui est entraînement, tout ce qui est les infrastructures et tout ça. Tout est pris en charge par l'UNFP. Donc, l'UNFP est financé par les droits télé qui reversent directement dans ses services au service des joueurs. D'accord. Et après un an très réussi à Laval, tu signes à Reims qui est tout juste promu en Ligue 1. Et déjà, les deux premières saisons ont fait très bons résultats avec Reims. Et vous êtes coaché à ce moment-là par Hubert Fournier. Quels souvenirs tu gardes de lui ? Hubert Fournier, c'est vrai qu'au début, on a eu six mois où ça a été compliqué. Je joue. Enfin, je ne joue pas forcément. Il ne me fait pas forcément confiance. Peut-être à juste le trip parce que ça n'a pas été le premier mais à me dire qu'en fait, des fois, à l'entraînement, je pouvais faire flipper. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément un joueur d'entraînement où je pouvais, comme on dit dans le milieu, je pouvais faire des dingueries et ça pouvait faire peur. Alors que, il me disait par contre, il y avait une réelle différence avec le signorino d'entraînement et le signorino sur le terrain en compétition. Alors, je l'explique comment, je ne sais pas. Peut-être parce que je ne suis pas élégant, je suis assez atypique dans le style, je suis assez chiffonnier, bagarreur, combatif. Donc, c'est vrai qu'à l'entraînement, peut-être que je n'inspire pas confiance mais au final, c'est vrai qu'il ne me faisait pas énormément confiance. On a appris à se connaître et après, il a su qu'il pouvait compter sur moi. Moi, je ne comprenais pas forcément ses décisions ou sa façon de faire. Après, comme coach, moi, je l'ai apprécié parce que ces séances se rapprochaient un petit peu de celles que je connaissais en Espagne. Donc, beaucoup de jeux, beaucoup avec du ballon. En fait, c'était du plaisir sur le terrain. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup à pas si il y avait à refourner. OK. Et pendant ta période rémoise, tu es délégué syndical de l'UNFP au sein de ton club. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce rôle et qu'est-ce que tu faisais en fait ? Déjà, j'étais délégué. En fait, je suis le relais de l'UNFP dans le vestiaire. C'est-à-dire que j'ai voulu rendre à l'UNFP ce que l'UNFP m'avait donné lorsque j'ai eu besoin de ces services. À partir du moment où tu adhères à un syndicat, c'est pas forcément pour utiliser ce syndicat, mais c'est en cas de coup dur pour que celui-ci te défende, celui-ci fasse valoir tes droits et tes intérêts, que ce soit lors de conflits ou lorsque tu es en difficulté comme moi et que tu as besoin du service du stage. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'étais à l'intérieur du vestiaire et lorsque l'UNFP avait besoin de faire une réunion ou avait besoin de faire passer un message, j'étais là pour le faire passer aux joueurs parce que l'UNFP n'est pas intrusif dans les clubs. C'est-à-dire que l'UNFP reste à sa place mais a besoin de relais pour faire passer les messages, pour faire passer aussi ce qui se passe dans les coulisses du football, ce que les intentions peut-être de faire passer certaines clauses ou règlements des instances. Donc, l'UNFP est là pour justement sauvegarder les droits et les intérêts des joueurs mais aussi se référer aux joueurs pour consulter les avis des joueurs. Et là, le seul moyen de toucher peut-être la majorité des vestiaires, c'est d'avoir un ou deux relais dans chaque club qui fassent passer la parole de l'UNFP et qui fassent remonter les besoins ou les envies des joueurs. Voilà, c'était mon rôle en fait. Et après quatre saisons à Reims, tu t'engages pour un dernier défi à Metz avant de prendre ta retraite en janvier 2018. À la fin d'une carrière, c'est souvent le moment où on fait un petit peu le bilan et j'ai envie de te demander quel a été ton meilleur moment et ton pire moment au cours de ta carrière ? Le meilleur moment ? Le meilleur moment, le plus intense a été mon premier but avec le FC Nez. Déjà, le premier but dans une carrière, je n'en ai pas marqué beaucoup, mais le premier but, c'est en plus face au PSG. Moi, je suis issu de la région parisienne et j'étais un fan inconditionnel du PSG de Valdo, Ginola, Rai, Jean-Jouéa. Donc moi, j'étais plutôt cette génération-là. Donc marqué contre cette équipe par grosse fierté devant un stade de comble. En plus, suite à ce but, on gagne 3-2. Donc c'est finalement la victoire à domicile qui nous permet de nous maintenir cette année-là. Et en fait, c'est mon dernier match à Saint-Saphorien. Bon, je m'en doutais un peu, mais ce n'était pas encore scellé. Et avant, je rejoigne Nantes. Donc en fait, toutes les raisons font que c'était une énorme émotion pour moi de marquer ce but avec le maintien, contre un adversaire de renommée, de qualité et scellant une mission. Donc moi, j'étais très heureux. Il y a eu aussi ce match disputé au Bayern Munich à l'Alliance Arena face au Bayern avec Retafé où on fait une grosse performance. On fait un partout là-bas. Et franchement, grosse fierté de pouvoir disputer un match de cette qualité et de haut niveau comme ça. après, le pire souvenir, je dirais que le pire souvenir, c'est l'entraînement lorsque je me casse une deuxième fois la jambe. Lorsque je suis en stage en Grèce avec Retafé, je suis en préparation d'un match contre le Mpiakos et que j'entends un gros crack alors que ça faisait déjà six mois, enfin, quatre mois que je me battais pour revenir et là, je dis, oh là là, là, c'est pas bon du tout. Après, la période que j'ai plus pris conscience et pris le plus de plaisir, c'est mes quatre années à Reims. Parce que c'est plus une fierté d'avoir retrouvé le haut niveau et de m'y être installé en jouant quand même plus de 100 matchs, il me semble, ou 120 matchs. Donc, en étant titulaire à Reims, dans un bon club, une belle institution avec un beau passé qui parle au monde du football, donc tout ça fait que pour moi, c'était la plus grosse fierté et la période où j'ai eu le plus de plaisir parce que je suis revenu de très très loin et je suis revenu à un niveau qui était pas mal. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, petite question qu'on aime bien poser aux joueurs pro, quel a été le coéquipier le plus fort que tu aies eu à affronter, l'adversaire le plus fort que tu aies eu à affronter ? Ribéry, moi, je l'ai côtoyé à Metz. Il a fait, il venait directement de Brest et il venait un peu de nulle part et dès le premier entraînement, on voit que le mec, c'est un phénomène. En plus, il avait quel âge à l'époque ? Comment ? C'était tout début. Il avait quel âge à l'époque ? Je crois qu'il avait 23 ou 24 ans parce qu'il est de 83. À ce moment-là, 83, oui, il a 21 ans ou 22 ans parce que moi, j'ai deux ans de plus que lui et c'est en la période 2004-2005. Donc, oui, il a 21 ou 22 ans et on voit tout de suite que c'est un phénomène, les deux pieds. Et puis, pareil, pour la petite anecdote, c'est qu'on avait beaucoup de caractéristiques physiques en commun. C'est-à-dire qu'on était tous les deux vifs et rapides avec une capacité à répéter les efforts. Et moi, j'étais défenseur, lui, il était attaquant. Donc, on était souvent l'un en face de l'autre et on se tirait la bourre et notamment lors des exercices de duel, le coach nous mettait souvent l'un en face de l'autre. Donc, j'ai pu côtoyer les prises d'appui de Franck. Donc, en tant que coéquipier et en tant qu'adversaire aussi puisque j'ai joué que lorsqu'il était à Marseille et encore une fois au Bayern Munich lorsque j'ai fait le match de Coupe d'Europe. franchement, je pense que c'est le joueur qui était le plus complet autant en tant que coéquipier qu'en tant qu'adversaire. Ok. Après ta carrière de footballeur, tu t'engages auprès de l'UNFP avec l'initiative Positive Football dont le but est d'accompagner les joueurs professionnels dans la réalisation d'un projet de leur choix donc un projet qui sert la société et est-ce que les deux mois que tu as passé à l'UNFP et le soutien qu'ils t'ont accordé la confiance qu'ils t'ont accordé pendant cette période difficile est-ce que ça a joué un rôle dans ton engagement avec eux ? Comme je le disais, ouais, parce que du coup je ne les ai pas perdus de vue et je serais toujours reconnaissant par rapport à cette période où ils m'ont accueilli et bras ouverts et c'est pour ça que je suis devenu aussi j'ai voulu participer au relais sur le terrain lorsque j'étais à Reims en tant que délégué club on appelle ça comme ça et puis je suis passé aussi au comité directeur c'est-à-dire que je participais aussi à la vie de l'UNFP et à connaître un petit peu les intentions de l'UNFP à nous faire valoir un petit peu les sujets et en fait lorsque j'allais terminer ma carrière à Metz j'étais dans une interrogation est-ce que j'allais continuer ou pas dans un club peut-être un peu plus modeste l'UNFP est venu me voir pour me proposer cette mission et être au service des joueurs en plus dans un but envers la société je trouvais que c'était chouette c'est-à-dire que lorsque tu es joueur tu as la capacité de toucher d'inspirer la jeunesse d'inspirer une communauté d'inspirer tes voisins d'inspirer beaucoup de monde qui sont en admiration devant le sportif mais en tant qu'homme tu peux les inspirer encore plus donc en fonction de la sensibilité ça peut être n'importe quelle cause donc ça peut être les animaux ça peut être ton engagement dans l'environnement ça peut être la précarité etc donc moi je trouvais que c'était super sympa et d'embrasser ce projet et d'aider les joueurs qui voulaient s'investir et redonner un petit peu à la société ce que la société leur donne parce que c'est ça le message t'as des supporters ils viennent au stade ils payent leur avance c'est des spectateurs qui les payent pour les chaînes pour te voir donc toi tu existes que par rapport à ça alors t'as un talent c'est sûr si on veut te voir c'est qu'il y a quelque chose mais le spectateur quand même c'est lui qui décide si t'es populaire si t'es visible si tu as une notoriété si t'es un exemple ou pas donc ouais moi c'était là-dessus que ça m'avait touché magnifique et aujourd'hui Positive Football qui est devenu je pense Players for Society Society ok c'est encore actif et tu expliquais en 2019 que le point de départ de cette initiative c'était comme tu viens de l'expliquer le constat que parfois les footballeurs ils n'avaient pas forcément une très bonne réputation une très bonne image et que c'est souvent le public qui dicte cette image à l'époque vous avez fait un magnifique clip vidéo avec plusieurs stars du football français où c'est de contrer ça et d'améliorer l'image des footballeurs et aussi avec l'initiative et donc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'image des footballeurs s'est améliorée auprès du grand public ? le problème alors moi je ne suis pas trop dans cette optique d'améliorer l'image parce que l'image c'est simplement la conséquence tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que tu ne fais pas des bonnes actions tu ne t'engages pas parce que dans ce cas ça manque d'authenticité tu ne fais pas je dis il bêtise mais par exemple Ronaldo s'il fait une fondation s'il met autant d'argent pour des oeuvres tout le monde dit ouais mais c'est pour son image ça lui coûte cher l'image quand même donc non je pense que c'est c'est parce qu'il en a envie ouais il en a envie c'est parce qu'il veut redistribuer parce qu'il y a des choses qui lui tiennent à coeur après l'image forcément si tu fais des choses bien elle va s'en ressentir ce qu'il y a c'est que c'est vrai que par rapport à certains médias ou certains de toute façon c'est la société qui est comme ça maintenant tu relèves ce qui se fait de mal donc forcément quand un joueur et il y en a il y en a qui font des conneries il y en a qui font du mal autour d'eux de par leur attitude de par les conneries sur les réseaux sociaux notamment tu vois et le problème c'est qu'on va en faire une généralité alors qu'au final c'est pas forcément ça reflète pas forcément l'ensemble des footballeurs il y a beaucoup de footballeurs qui sont engagés ou ça ne se sait pas ou ils n'ont pas envie de le faire savoir parce qu'ils savent que justement si on le sait on va dire qu'il le fait pour son image alors que c'est pas le cas donc toi c'est beaucoup plus complexe que ça mais du coup je trouve que le fait que des joueurs s'engagent parce qu'ils en ont les moyens et parce qu'ils en ont l'envie c'est quand même sympa de le montrer pas pour eux mais pour la cause qu'ils embrassent et pour ceux qui sont dans l'ombre nous on fait ça pour ça c'est à dire que le joueur s'investit c'est une chose c'est bien parce qu'il en a envie et puis c'est son projet mais il permet à des associations d'avoir de la visibilité il permet à avoir je dis une bêtise quand tu vas enfin pas une bêtise quand tu vas dans un hôpital voir des enfants malades tu mets en lumière le service pédiatrique par exemple tu mets en lumière l'infirmière qui se donne tous les matins qui se lève qui accompagne qui a un métier difficile qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur là c'est le mari qui parle parce que ma femme est infirmière la mère aussi donc ce que je veux dire c'est ça donc nous enfin nous moi plus maintenant mais les footballeurs ils ont cette capacité là de caler le focus sur des gens qui oeuvrent au quotidien qui sont dans l'ombre et qui ont besoin de ça donc voilà pourquoi moi je trouve que c'est bien de montrer ce que font les footballeurs au même titre que des acteurs parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir interpeller les personnes et intéresser les personnes voilà ok ok du coup maintenant tu es dans ton après carrière et en tant qu'ancien joueur pro il y a bien sûr plusieurs opportunités qui s'offrent à toi est-ce que tu as l'ambition de devenir parce que j'ai pas la patience en fait j'ai envie non mais envie je suis assez impulsif je suis assez comment dire à m'adapter à la jeunesse actuelle ou du moins d'avoir la patience sur le long terme c'est-à-dire que l'accompagnement j'ai envie de le faire j'ai envie de et surtout notamment gérer les égos ou l'entourage de certains joueurs parce que les joueurs eux en eux-mêmes moi ça me fait plaisir et j'aurais plutôt tendance à vouloir venir adjoint pour la progression du joueur pour m'intéresser à lui sa progression son envie d'avancer son envie de de performer de dépasser ses limites parce que je pense que ça je l'ai en moi et que j'ai envie de le donner et de le partager par contre le fait de prendre des décisions et de devoir sans cesse les commenter les justifier et notamment pas forcément auprès du joueur mais de l'entourage ou du microcosme c'est ça qui me poserait problème tu vois donc devenir entraîneur pour ça non et puis ça me permet ça voudrait dire aussi que je mets en retrait ma vie familiale parce que lorsque t'es un entraîneur et notamment au haut niveau tu arrives avant les joueurs sur le terrain tu quittes après et t'as aucun week-end à accorder à ta famille donc j'ai envie de suivre j'ai deux filles qui font du sport également j'ai envie de les suivre j'ai envie de les aider et de les accompagner donc c'est vrai que là-dessus non c'est pas quelque chose qui me botte et Franck question traditionnelle de fin d'émission t'en parlais un petit peu au début mais quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui nous écoutent et qui rêvent d'une carrière dans le foot comme la tienne déjà si tu rêves d'une carrière dans le football c'est par rapport parce que tu aimes le football en tant que tel moi c'est pas faire footballeur pour être sur Instagram pas être footballeur pour l'image ou les conséquences d'être footballeur c'est-à-dire tu ne fais pas footballeur pour avoir de l'argent tu ne fais pas footballeur au départ pour avoir la notoriété et les conditions bien évidemment après ça fait partie du jeu et il ne faut pas cracher dessus mais quand moi j'ai commencé le football à 5 ans quand je l'ai fait en région parisienne lorsque j'ai intégré le FCMS après c'est parce qu'on me donnait l'opportunité de jouer au football et de progresser d'arriver au haut niveau et de connaître le haut niveau c'est-à-dire les stades pleins l'adrénaline et le plaisir que te procure de jouer et forcément de donner du plaisir aux gens qui aiment ce que tu fais et qui vivent à travers toi donc déjà prendre du plaisir à ce que tu fais et donc ça c'est primordial quoi qu'il arrive c'est prendre du plaisir à jouer au football et pas le faire pour autre chose et puis après c'est le dépassement de soi c'est-à-dire que c'est jamais linéaire une carrière que ce soit au sein de formation ou ailleurs c'est s'accrocher et malheureusement c'est être prêt à faire des sacrifices c'est-à-dire ne pas aller forcément à certaines soirées partir en vacances pas forcément avec ses potes c'est aussi mener de front des études et le terrain donc c'est ça c'est tirer un trait un peu sur une adolescence parce que moi je l'ai tiré en étant en centre de formation t'as pas dans la même adolescence que des lycéens ou des collégiens donc c'est ça c'est prêt à faire des sacrifices parce que ça envoie la chandelle et s'accrocher quoi qu'il arrive et bien merci Franck merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview merci à vous j'espère ça t'a plu c'était très instructif en tout cas franchement très intéressant c'est pour ça que je parle beaucoup je suis désolé non non c'était très intéressant je parle beaucoup mais j'aime bien expliquer ma tournure d'esprit et le parcours voilà mais en tout cas merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir donné l'opportunité avec grand plaisir c'est très intéressant merci encore à la prochaine merci salut au revoir au revoir et bien les amis merci de c'est pas fini je me fais en l'évocace déjà mais je vais vous dire merci Rally Idriss merci j'espère que vous avez aimé vous aussi merci Noury un plaisir comme d'hab et bien moi je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Grand Paris pour un nouveau numéro de C'est plus ce que tu foutes à la semaine prochaine de C'est plus ce que tu t'as c'est plus ce que tu t'as c'est plus ce que tu t'as 言